Au petit déjeuner ce matin, au milieu de leurs coéquipiers et des crêpes au sirop de liège, ils sont face à face. Tous les deux sont belges. Aimé vient d'avoir 25 ans, Kevin en a 32. C'est leur tout premier Tour de France avec un objectif commun. Aller à Paris, c'est un objectif personnel et réaliste. Il prend quelques fois l'échappé et travailler pour l'équipe. Et après ça, je suis content. Le Tour de France pour lui, c'est l'aboutissement d'un rêve d'enfant. Stressé ? Positif, stress positif. Comme sur la course. Direction pour Aimé, la chambre du médecin de l'équipe. Aimé, les analyses que j'ai faites ce matin avec les urines. Tout est normal, tout le monde. Pendant trois semaines, Aimé va partager sa chambre avec Frédéric. Deuxième Tour de France pour celui qui n'avait pourtant plus de contrat au début de cette année. Déjà au mois de décembre, j'étais plus coureur. Donc c'est un peu bizarre que j'aie fait les tours quand même. C'est une récompense ? Oui. Une fierté ? Oui, oui, oui. Certainement, oui. Dernier préparatif et dernier coup d'œil au carnet de route, deux heures avant le grand départ. Direction le Palais Royal. Bruxelles et Jaune de Monde à l'extérieur. A l'intérieur, dans le bus qui amènent les huit coureurs au départ, il faut accrocher son dossard. Johan Oufredo, lui, n'oublie pas son porte-bonheur, le portrait de ses filles. Ma petite dernière, Romy s'est fait opérer il n'y a pas très longtemps. Elle était à l'opital Necker. J'ai vu des enfants, des enfants malades. Le fait de voir ma fille et mes filles en bonne santé, sur ma potence, ça m'aide à relativiser. Devant le Palais Royal, ils n'ont Dieu que pour eux. Les coureurs sont accessibles, comme Guillaume Martin. Il est coureur mais également philosophe. Il dédicace son bouquin sur Socrate à vélo. Mais c'est un peu bizarre, ça c'est le tour. Chaque année, la même chose, chaque année un peu plus grand. Donc je me demande une fois, ça va être trop grand. Mais j'ai déjà dit ça depuis 15 ans. Donc chaque année, c'est encore plus en plus. La folie du tour, la folie de ses coureurs, partis pour 3500 kilomètres. Rapidement, quatre hommes s'isolent en tête. Parmi eux, un Wanti Gobert, Chandro Meurice. Premier objectif atteint pour l'équipe. La principale difficulté, c'est le mur de Grammont. L'occasion de quelques conseils. Attention, attention, reste calme avant le mur. Tu dois faire attention à ton enthousiasme. Le mur, le voilà et la bataille lancée. Meurice s'accroche, Meurice s'accroche face à Greg Van Avermaet. Mais Van Avermaet est trop fort. Il passe en tête où Wanti Gobert ne portera pas le maillot à poids ce soir. Puis on n'a pas gagné le maillot à poids, mais voilà, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas eu une déception, non, pas du tout. Les kilomètres défilent et l'écart se réduit. Après de 70 kilomètres de l'arrivée, l'échappée est terminée. L'étape se terminera par un sprint, c'était certain. Ce qui l'est témoin, c'est la chute à moins de 3 kilomètres de l'arrivée. Inquiétude dans la voiture, personne de l'équipe n'est impliqué dans la chute. À l'arrivée, le manager est lui aussi attentif. Le sprint se profile attentionment sur la ligne, dans la voiture aussi. C'est absolument incroyable ! Pas dans le 10, je pense. 15e ? Il était dans le sprint ? Oui, il était dans le sprint, mais pas au 15e, je pense. L'Italien Pasqualone, le sprinteur de l'équipe, termine finalement 13e sur la ligne. On a raté le maillot à poids. Dommage que Van Avermaet était avec dans l'échappée. Et après, pour le sprint, on est à notre place. Le sprint, on est à notre place. Un coureur dans l'échappée, un maillot à poids raté, mais les chutes évitées. Le tour de Wanti Gobert est lancé, avec comme objectif une première victoire de l'équipe sur le Tour de France.